Chaque année, on dénombre 20 millions de vols commerciaux. Plusieurs rapports révèlent l'existence d'incidents majeurs entre des avions de ligne et des ovnis. Deux avions, droit devant, à un nautique. En 1985, un 747 est pris en chasse par un ovni à 35 000 pieds d'altitude, au-dessus de l'Alaska. Ça faisait deux fois la taille d'un porte-avion. En 1995, le personnel navigant d'un avion aperçoit d'étranges lumières au-dessus de Bovina, dans le Texas. Et en 2007, un pilote de ligne expérimenté repère un ovni en plein jour au-dessus de la manche. D'après un rapport top secret, les ovnis représentent une réelle menace dans notre espace aérien. La sécurité aérienne est gravement compromise. Certains s'approchent trop près de ces objets. Les faits sont passés sous silence par les compagnies aériennes. Les ovnis n'existent pas. Le danger est-il tapis quelque part dans nos cieux ? Des objets volants non identifiés ont été aperçus dans nos cieux depuis des décennies. Des milliers d'observations d'ovnis ont été répertoriées dans les dossiers officiels du gouvernement. La plupart ont une explication logique, scientifique. Certains cas demeurent cependant inexpliqués. Ils sont classés top secret, non identifiés. Les dossiers récemment rendus publics peuvent-ils révéler la vérité sur ces apparitions d'ovnis ? Novembre 1986. Le vol 1628 de la Japan Airlines survole l'Alaska de nuit. Le Boeing 747 qui doit relier Paris à Tokyo est censé s'arrêter à Anchorage pour se ravitailler en carburant. Le commandant de bord, Kenju Teruuchi, est aux manettes, secondé par son copilote et un ingénieur de vol. Il vole à une altitude de 35 000 pieds, lorsque le commandant de bord aperçoit d'étranges lumières droits devant lui. Il survolait la région de Fairbanks vers 17h15, quand des phénomènes inhabituels se sont produits. La journaliste d'investigation Leslie Keen, spécialiste des ovnis, a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Le commandant Teruuchi a été le premier à percevoir des lumières qui brillaient au loin, puis ce fut au tour de son copilote et de l'ingénieur. Pour être sûr, il a contacté la tour de contrôle et demandé si un autre avion volait dans le même espace aérien. JL 1628. Le commandant Teruuchi appelle Carl Henley, aiguillère du ciel à la tour de contrôle d'Anchorage. Y a-t-il du trafic ? Cette question est la plus redoutée de toutes chez les contrôleurs aériens. La phrase « y a-t-il du trafic » est forcément synonyme de « sueur froide » pour un aiguillère du ciel, car elle suppose qu'il est passé à côté de quelque chose. En 1986, John Callahan était le chef de division de la branche Accident et Investigation de la FAA, la Direction Générale de l'Aviation Civile. Le pilote a besoin de savoir si un appareil se dirige vers lui. Cette information est primordiale. Il a obtenu une clérance. Son avion est donc le seul à être autorisé à suivre cette trajectoire. L'avion de la Japan Airlines n'est évidemment pas l'unique vol dont est responsable la FAA, l'autorité en charge du trafic aérien au-dessus du territoire américain. L'espace aérien dépend intégralement et exclusivement de la FAA. Personne ne peut voler dans l'espace aérien américain sans l'autorisation de la FAA. 7000 avions peuvent sillonner le ciel à tout moment. Un trafic aussi dense au-dessus des États-Unis exige la mise en place d'un système complexe d'une grande envergure. Chaque avion est censé connaître sa position et savoir ce qui l'entoure. Chaque appareil se voit attribuer une zone de l'espace aérien qui équivaut à une boîte à chaussures de 16 000 mètres de long sur 8 000 mètres de large pour une épaisseur de 600 mètres. Aucun autre appareil n'a le droit de frôler, de s'immiscer dans cette zone, voire de l'approcher, car elle appartient exclusivement aux pilotes. Le commandant, Terochi, est pourtant certain de ne pas être seul dans son espace aérien. JL 1628 Voici l'échange enregistré par la tour de contrôle d'Anchorage, la nuit de ces incroyables événements. JL 1628 pour Anchorage Y a-t-il eu du trafic à 7 heures plus haut ? Le contrôleur aérien vérifie vite fait le scope et ne voit pas d'autre trafic. Il répond négatif. JL 1628 négatif. Carl Henley voit le signal du transpondeur du vol JL 1628 sur son écran radar, mais ne remarque aucun autre avion. Le transpondeur est un dispositif électronique qui permet à l'avion d'envoyer sa position dans l'espace surveillé. JL 1628, bien reçu. Nous apercevons deux avions droit devant à un nautique. Le commandant de bord distingue deux points lumineux à proximité de son avion à environ un mille nautique. Il y a risque de collision. JL 1628, bien reçu. Identifiez l'appareil. Nous ne sommes pas sûrs. Puis le contrôleur aérien demande « Distinguez-vous des marquages ? » J'aurais besoin que vous puissiez identifier l'appareil. Est-ce un avion militaire ou bien civil ? Distinguez-vous des chiffres sur le fuselage permettant de l'identifier ? Nous ne pouvons pas l'identifier, mais... Le commandant n'est pas en mesure d'identifier l'avion, mais il distingue clairement ses feux de navigation et d'anticollision. Quand un pilote s'efface à l'inconnu et qu'il se sent menacé, chaque seconde devient un capital. Todd Curtis a été ingénieur en sécurité aérienne chez Boeing. Il y a plus de 50 000 atterrissages et décollages chaque jour. Chacune de ces manœuvres est parfaitement orchestrée. Parfois, cette chorégraphie se trouve bouleversée. C'est un cas d'événement exceptionnel. Le bon déroulement d'un vol risque d'être perturbé si le pilote se retrouve confronté à quelque chose d'inédit. Dès qu'un pilote met en péril la sécurité de son avion, cette préoccupation devient celle de tous. Le commandant, Tero Chi, a beau signaler un avion non identifié à proximité de son 747, Carl Henley ne voit rien sur son écran radar. Il décide de contacter les opérateurs militaires de l'US Air Force d'Elmendorf. Le contrôleur aérien d'Ankorej a appelé la base militaire. Pouvez-vous me confirmer si un avion militaire vole dans le secteur ? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'appareil expérimental d'un nouveau genre dans la zone ? Négatif. Aucun appareil militaire ne vole dans cette zone. Depuis Enkorej, l'aiguilleur du ciel demande aux militaires si les objets lumineux apparaissent sur leur radar de pointe. Pouvez-vous vérifier à environ 40 nautiques au sud de Fort Yukon ? À Elmendorf, le vol JL1628 apparaît bien sur les radars militaires. Puis apparaît un second appareil. J'ai quelque chose sur le radar primaire. Le contrôleur militaire distingue un second signal, mais rien n'indique qu'il s'agit d'un avion. C'est sans doute une erreur. À Anchorage, Carl Henley, le contrôleur aérien augmente la sensibilité de son radar. Tout à coup, il distingue clairement un objet volant derrière le 747. JL1628, vous me recevez ? Je capte un signal radar à 6 heures, à environ 5 nautiques derrière vous. Pouvez-vous confirmer ? Négatif. Il est à 11 heures, à 8 nautiques. Le mystère reste entier. Pour le commandant, l'objet non identifié est face à l'avion et non à l'arrière, comme l'indique la tour de contrôle d'Ankorej. Soit un troisième appareil se trouve à proximité du 747, soit l'objet non identifié se déplace à une vitesse incroyable. Alors que le commandant et son copilote s'apprêtent à manœuvrer, une lumière intense éblouit l'équipage et illumine le cockpit. La lumière était si intense qu'elle a illuminé tout le poste de pilotage. Le commandant de bord a été catégorique. Il a dit qu'il avait très nettement senti la chaleur irradiée son visage. Dans son rapport officiel, le commandant Terocchi déclare que les lumières ont fini par faiblir et disparaître à la gauche du Boeing 747 pour laisser place à une pâle lumière blanche. Mais d'après les radars, quelque chose vole toujours derrière l'avion. JL-1628, pouvez-vous confirmer la présence de trafic ? En regardant sur sa gauche, Terocchi aperçoit un objet volant ne ressemblant à rien de connu. Il le décrira comme un gigantesque vaisseau énigmatique, deux fois plus grand qu'un porte-avion. Pris de panique, le commandant demande à changer d'altitude pour s'éloigner le plus possible de cet objet non identifié. Demande descente, niveau 310. JL-1628, bien reçu. Descendez niveau de vol 310. Le pilote a demandé l'autorisation de descendre à 31 000 pieds. Grâce à cette manœuvre, il espérait pouvoir le semer. L'aiguilleur du ciel attend que l'avion change d'altitude, puis recontacte le commandant de bord. JL-1628, êtes-vous toujours suivi ? En fait, l'ovni avait pris le Boeing 747 en chasse. Il se trouvait à environ à une distance de 8 nautiques. C'est à ce moment que le contrôleur aérien Karl Henley demande au commandant Terocchi d'exécuter une manœuvre hors du commun. Vous allez faire un tour complet. Un tour à 360 degrés, je répète. 3-6-0 degrés. La manœuvre représente un réel défi. Un Boeing 747 qui fait un tour complet à 360 degrés, ce n'est pas comme s'il nous faisait ça avec une voiture dans un parking. Pour y parvenir, il faut énormément d'espace aérien. Henley veut que Terocchi passe derrière l'objet non identifié pour pouvoir mieux l'observer. Le pilote japonais accepte de faire la manœuvre pour comprendre pourquoi l'autre appareil le talonne. Tour complet à 360. En regardant au loin, Terocchi s'est rendu compte que les lumières avaient disparu, tout comme l'objet non identifié. Soulagé, il a effectué sa large boucle en s'en avoir semé l'autre appareil. Il a disparu. Alors qu'il s'en croyait débarrassé, voilà que l'appareil réapparaît de nulle part. Karl Henley appelle la base militaire d'Elmendorf pour avoir confirmation. Est-ce qu'il le suit ? Apparemment, il le suit, oui. D'après tous les radars, l'objet non identifié poursuit le Boeing 747. JL 16-28. Les radars militaires signalent la présence de la cible près de votre avion en ce moment même. Reste à savoir si le commandant et l'équipage du vol 16-28 de la Japan Airlines sont en danger. L'incident du vol JL 16-28 est à ce jour la rencontre la mieux documentée et la plus déroutante entre un avion de ligne et un ovni. Avec plus de 30 000 vols en permanence dans le ciel, les apparitions inexpliquées sont de plus en plus fréquentes. Quand un phénomène aérien inhabituel survient, il est assez logique de constater que les pilotes en sont les témoins privilégiés. Pourtant, peu de pilotes signalent ces incidents, par crainte du ridicule, mais aussi par peur d'être licenciés. Les pilotes qui ont rédigé des rapports sur le sujet sont à peine une poignée. En règle générale, les pilotes de vols commerciaux et les pilotes militaires sont extrêmement réticents à parler d'ovni. Nick Pope a été responsable du projet OVNI pour le ministère de la Défense britannique. Ceux qui parlent n'évoluent plus dans leur carrière. Au contraire, ça les stop net. Le pilote Ray Boyer est l'un des rares à avoir osé briser le silence. J'ai effectué mon premier vol commercial en 1989. En 2007, Boyer décolle de Southampton pour rejoindre l'île d'Origny aux commandes du vol 544 d'Origny Airlines. Il transporte huit passagers à bord de son petit avion. Fort de 18 ans d'expérience, il a relié la Grande-Bretagne et les îles anglo-normandes plus de mille fois. Les conditions météo étaient favorables, il faisait beau. Comme il y avait des nuages à 12 000 pieds, nous n'avions pas le soleil de face. Les conditions étaient bonnes. L'excellente visibilité permet même à Ray Boyer de distinguer l'île au loin. Jusqu'à ce que quelque chose attire son attention. J'ai tout d'abord vu une forme évoquant une espèce de ligne jaune dans le ciel. Elle se trouvait droit devant moi. Conformément au protocole, il contacte la tour de contrôle de Jersey, le centre de régulation dont dépendent les îles anglo-normandes. Paul Kelly est alors l'aiguilleur du ciel chargé de la sécurité du vol 544 dans son espace aérien. La portion d'espace aérien dont j'étais responsable correspondait à peu près à 25 000 km². Aucun autre appareil ne précédait son avion à 40 nautiques. Cependant, Ray Boyer distingue clairement quelque chose d'inhabituel droit devant lui. Ces deux formes lenticulaires, je l'ai dans mes jumelles. La réponse ne s'est pas fait attendre longtemps. Il voyait bien un objet volant. C'est un objet très lumineux. La lumière est très intense. J'ai un engin de couleur jaune-oranger droit devant moi. Il m'a décrit ce qu'il voyait. Un objet dont la forme rappelait un cigare tout plat. C'est un jaune très vif. Je dirais que ça ressemble à une sorte de... de cigare. D'après ce que j'observais sur mon radar, il n'y avait pas d'autres avions dans cette zone. Kelly n'en revient pas. Soucieux de la sécurité de l'avion, il contacte l'équipage d'un jet en vol pour savoir s'il est en mesure de voir l'appareil aperçu par Boyer. L'avion que j'ai contacté volait bien plus haut. Mais il était passé par-dessus la zone. Les personnes à bord ont eu beau regarder, elles n'ont rien vu du tout. L'équipage du jet ne voit rien. Mais les passagers de Boyer, eux, oui. Au Rini 544, je confirme, les passagers le voient également. J'ai vu le pilote de notre avion se retourner et s'adresser au passager qui était derrière lui. Il lui a attendu sa paire de jumelles. J'ai compris qu'il y avait quelque chose à voir et j'ai regardé par le hublot. C'est là que j'ai vu une lumière très intense. Cette lumière était fixe. Elle ne subissait aucune variation. C'était très étrange. Mais Ray Boyer n'est pas au bout de ses surprises. Je regarde avec mes jumelles. Je distingue très nettement un second appareil juste derrière le premier. Cinq minutes après l'apparition, j'ai vu un second objet volant en tout point identique au premier. Il volait légèrement au-dessus de l'autre, sur la gauche. On le voyait très clairement, c'était flagrant. Il volait l'un au-dessus de l'autre, droit devant. Il était impossible que le radar ne puisse pas les repérer. Dans sa tour de contrôle de Jersey, Paul Kelly distingue enfin quelque chose. Rôle 544 pour Jersey, j'ai quelque chose sur le radar primaire. Mais le signal est très... ... Face à ces deux OVNI qu'il précède, Ray Boyer doit rapidement réagir pour assurer la sécurité de son... Un an plus tard que la CETOP secret au sujet d'apparition d'OVNI dans le ciel ont été rendus publics par le gouvernement britannique. Les conclusions sont sans appel. Une réelle menace pèse sur les vols commerciaux. Le projet Condine, mené sur trois ans, est contenu dans un rapport de 400 pages. Pendant de nombreuses années, nous n'avons jamais informé le grand public de l'intérêt du renseignement militaire pour les incidents en lien avec des OVNI. Grâce à ces documents, nous en avons la preuve irréfutable. Nick Pope a travaillé pour le ministère de la Défense dans les années 90. Il a mené plusieurs enquêtes sur des apparitions d'OVNI. Ce fameux rapport, resté secret jusqu'en 2006, a fait l'effet d'une bombe à sa révélation. Le terme d'OVNI n'y est jamais cité. Les rédacteurs lui ont préféré l'acronyme beaucoup moins controversé de PAN. L'acronyme PAN, pour phénomènes aérospatiaux non identifiés, concerne des apparitions réellement observées. D'après ce rapport, les PAN ne sont pas nécessairement d'origine extraterrestre. Certains peuvent être naturels. Pour autant, la possibilité qu'ils soient issus d'une autre planète n'est pas exclue. Le projet CONDAIN révèle également que la sécurité aérienne est gravement compromise. Il rencontre des dangers qui existent quand des pilotes s'en approchent trop près. Faire voler un avion est un exercice complexe qui nécessite des milliers de professionnels. C'est le prix de la sécurité. Vol UA69, détour à droite. Mais lorsqu'un pilote évolue dans le ciel, à très grande vitesse, et qu'il aperçoit quelque chose de totalement inattendu, il doit alors y réfléchir à deux fois avant d'agir. Dans le projet CONDAIN, cette collision avec des OVNI évitées de justesse reste inexpliquée. L'une d'elles est survenue en janvier 1995. Un Boeing 747 est sur le point d'atterrir à l'aéroport de Manchester quand un petit engin cunéiforme de couleur sombre le frôle de quelques mètres à toute vitesse. Mais le commandant de bord réagit à temps et l'évite de justesse. Lorsqu'un objet volant passe tout près de la carlingue, la sécurité des passagers et de l'équipage est mise en jeu. Selon les enquêteurs, il ne s'agissait ni d'un avion furtif, ni d'un engin expérimental. Le rapport classé top secret n'apporte aucune explication. L'incident reste non résolu. Ce constat choquant prouve que le ciel n'est pas aussi sûr que certains le croient. Pourtant, les autorités britanniques gardent le silence. Le rapport était réservé aux autorités du Royaume-Uni. Il y a eu très peu de copies du document officiel final du projet CONDAIN. On en dénombre une poignée. De plus, le ministère de la Défense a tout fait pour en limiter le tirage. Ce rapport était classé top secret Défense. Ces incidents ne sont pas une exclusivité britannique. Un autre vol commercial a également croisé un objet volant non identifié, au péril de sa sécurité. L'événement s'est produit dans l'espace aérien américain. Nous sommes le 25 mai 1995. Le commandant de bord du vol 564 d'American West à bord d'un Boeing 757 a décollé de Tampa en Floride pour atterrir à Las Vegas dans le Nevada. Eugène Tollefson atteint l'altitude de croisière quand une hôtesse lui signale avoir vu quelque chose. Des appareils volent à 3 heures. Oui, on les a remarqués. À travers les nuages, l'équipage distingue au loin d'étranges lumières. Le copilote John Waller est inquiet. Il décide de joindre la tour de contrôle d'Albuquerque au Nouveau-Mexique. On voit très clairement des strobes allumés à 3 heures. Avez-vous plus d'informations ? Voici la transcription de l'enregistrement audio entre John Waller et le contrôleur aérien d'Albuquerque. Nicolas, je ne sais pas trop comment vous décrire ça, mais c'est très étrange. Restez en ligne, je vais me renseigner. Ses collègues sont formels. Aucun d'eux ne surveille la position de cet objet volant inconnu. Dans l'aviation commerciale, cette situation est potentiellement synonyme de danger. Cactus 564, j'ai demandé autour de moi. Personne ne sait ce que ça peut être. Le contrôleur aérien demande une nouvelle fois au copilote de confirmer qu'il voit bien un objet volant. Ils volent toujours ? Affirmatif. Altitude estimée ? Je ne sais pas exactement. Je dirais plus ou moins 30 000 pieds. Je vois le feu rotatif, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Soudain, l'objet est illuminé par un éclair. Waller distingue une silhouette imposante. Je n'ai jamais vu un truc aussi long. L'objet volant est aussi massif qu'un Boeing 747. Mais d'après la régulation du trafic, il n'y en a aucun en vol. S'il s'agit bien d'un autre avion de ligne, la situation risque de s'avérer critique. Quand un pilote se retrouve en situation inhabituelle, sa liste de priorités doit se résumer à trois choses. Piloter, naviguer et communiquer. Sa mission première est de rester aux commandes de l'avion. Piloter. J'ai d'abord cru qu'il y avait quelque chose devant moi. Dès que la première mission est remplie, arrive la deuxième. Naviguer. Quelle direction choisir pour s'écarter du danger ? Demande descente, niveau 3, 1, 0. Une fois que ces questions sont réglées, il faut avoir la présence d'esprit de joindre quelqu'un sur la terre ferme. En l'occurrence, le contrôleur aérien. Je vois quelque chose d'inhabituel. Cactus 564. Cactus 564. J'écoute. On voit clairement des strobes allumés à 3 heures. Avez-vous plus d'informations ? Lorsqu'un pilote prend le risque démesuré d'annoncer qu'il vient d'apercevoir un ovni, j'ai jamais vu un truc aussi long. Ses collègues au sol sont souvent quelque peu sceptiques. A 21h30, le contrôleur aérien d'Albuquerque contacte la tour de contrôle de la base militaire de Canon pour savoir si à tout hasard un avion vole dans la zone. Canon 121 ? J'écoute. Un pilote affirme voir quelque chose à 30 000 pieds d'altitude. Ce serait énorme avec un feu rotatif. Qu'est-ce que c'est ? Ça doit être un ovni. Je n'ai rien sur les radars. Bon, ouvrez l'œil. Sur les radars militaires de la base de Canon, il n'y a qu'un seul signal, celui du vol 564 d'American West. Cactus 564, j'ai vérifié avec Canon. Ils n'ont envoyé aucun ballon-sonde ou quoi que ce soit d'autre dans le ciel. Personne n'est au courant. Vous l'avez toujours en vue ? L'immense objet volant s'est soudain volatilisé. Négatif, mais ça volait en plein milieu des nuages. Quand il y a eu un éclair, j'ai vu une masse noire. Ça, très rassurant. Le mystère restera non résolu. La mésaventure du vol 564 est étrangement comparable à celle du vol 1628 de la Japan Airlines, dont l'équipage a déclaré avoir vu un gigantesque objet volant dans le ciel en 1986. Le commandant Kenju Tereuchi, JL 1628, qui totalise 10 000 heures de vol, est le témoin d'un phénomène qu'il n'est pas en mesure d'expliquer. Un détail revêt une importance particulière. Tereuchi est un ancien pilote de chasse qui a reçu un entraînement spécifique pour détecter le moindre fait inhabituel dans le ciel. Même si vous ne pouvez pas préciser de quel type d'appareil il s'agit, voyez-vous au moins s'il est militaire ou civil ? Eh bien, je dirais que... Il avait du mal à dire que l'objet semblait être extraterrestre. L'engin ne ressemblait à rien de connu. Il n'était pas militaire. Dans la tour de contrôle d'Anchorage, Karl Henley repère un autre appareil. Le vol 69 de United Airlines, arrivé du sud. Henley avait demandé au pilote de se décaler légèrement sur la gauche pour qu'il voit si quelque chose suivait le Boeing 747. JL 1628, un vol United va s'approcher de vous pour voir s'il peut identifier le trafic qui vous suit. Bien reçu. Merci. Parfois, les yeux d'un pilote sont le seul recours du contrôleur aérien pour savoir ce qu'il se passe. UA 69, cap 10 degrés à gauche. Une fois à proximité, le pilote a dit qu'il pouvait voir l'avion Japan Airlines sur fond clair et jusqu'à des lieux à la ronde. Je ne vois absolument rien autour. Je distingue sa traînée de condensation, mais je ne vois aucun autre avion. Le pilote du vol UA 69 contredit le pilote japonais. Il ne voit rien du tout. Il y a plusieurs explications possibles. Peut-être sont-ils arrivés trop tard ou au mauvais endroit. Quoi qu'il en soit, l'information la plus fiable a été transmise par l'équipage du vol 1628. Des témoins ont donné des détails précis sur ce qu'ils ont vu. Après avoir atterri à Anchorage, l'équipage du vol 1628 de la Japan Airlines est interrogé par la FAA. En quelques semaines, les presses japonaises et américaines sont mises au courant. L'histoire fait la une de tous les journaux du monde. Prise au dépourvu, la FAA se voit obligée d'ouvrir une enquête. Un gars de l'antenne situé en Alaska m'a contacté en me disant qu'il avait un problème à gérer. J'ai demandé de quoi il s'agissait. Il m'a répondu que ça grouillait de journalistes et qu'il ne savait pas quoi leur répondre. Qu'est-ce qu'ils font là ? C'est à propos de l'ovni. Comment ça ? Quel ovni ? Et là, il m'a répondu, justement, ça n'existe pas. La FAA n'enquête jamais sur ce genre d'incident. Mais vu le tapage médiatique que ça avait suscité, ils n'ont pas eu le choix et l'histoire a été rendue publique. Le 2 janvier 1987, 45 jours après l'apparition, Richard Gordon, responsable à la FAA, interroge l'équipage du vol 1628 de la Japan Airlines. Grâce à la présence d'une interprète, le commandant Teruuchi peut enfin donner de multiples détails. Ils étaient alors encore tous sous le choc, mais ils tenaient des propos rationnels et très précis. Teruuchi déclare que les objets volants ont émis une lumière aussi intense que celle d'une navette spatiale au décollage. Puis, les lumières se sont scindées pour se placer à l'arrière de l'avion. Lors de cet interrogatoire, Teruuchi a dessiné ce qu'il a vu. Voici des copies de ses dessins. Les croquis représentent un appareil immense. Il a vu quelque chose qui ressemblait à un vaisseau tout bonnement gigantesque de la forme d'une noix. L'engin planait dans le ciel, entouré de lumières rotatives. Il a été formel, c'était gigantesque. Il a dit que ça faisait deux fois la taille d'un porte-avion. Sa déposition la plus surprenante est répertoriée dans le rapport du debriefing. Il y décrit l'objet volant comme un vaisseau spatial. Il soutient que les deux faisceaux lumineux qui ont illuminé l'avion de face étaient des engins de reconnaissance. Trois membres de l'équipage confirment cette stupéfiante déclaration. Or, contrôleurs civils et militaires ont bien capté un signal radar. J'ai bien quelque chose. L'incident du vol 1628 risque de faire l'effet d'une bombe. La consigne était de ne rien dire avant que le responsable ne s'entretienne avec le président Reagan. Janvier 1987. À peine deux mois après l'incident du vol de la Japan Airlines, la FAA, la Direction Générale de l'Aviation Civile, confie le dossier à John Calhoun. J'ai demandé à avoir accès à toutes les données. Les données informatiques, les données audio, les bandes, les vidéos. Bref, la totale. J'ai fait envoyer le tout au centre d'aviation civile d'Atlantic City, dans le New Jersey. Je voulais ça sur mon bureau à la première heure. L'équipe de Calahan reçoit une somme considérable de documents. Tous les échanges entre les pilotes, les contrôleurs aériens civils et militaires, avaient été enregistrés. J'avais les témoignages de tous ceux qui étaient impliqués, comme les pilotes qui avaient été contactés pour vérifier si le Boeing 747 était suivi par un appareil. Tout avait été intégralement consigné. Les ingénieurs de la FAA recréent la rencontre de 31 minutes entre le 747 et l'objet volant inconnu. Ils ont récupéré tous les enregistrements audios existants entre Tereuchi et la tour de contrôle d'Anchorage, ainsi que les captures d'écran du radar pour synchroniser les éléments. C'était comme si on se mettait à la place de l'aiguilleur du ciel. On pouvait voir ce qu'il avait lui-même observé quelques mois plus tôt. Après avoir attentivement visionné la bande à trois reprises, j'ai finalement décidé de l'enregistrer. Callahan retourne au siège de la FAA à Washington, avec la cassette vidéo des informations recueillies sur le radar. Il l'a montré à son supérieur, l'amiral Engine, qui était l'administrateur de la FAA. Ça l'a estomaqué. Il s'est passé la bande plus d'une fois. À la fin, il s'est levé et m'a dit, « N'en parlez à personne sous aucun prétexte. Je dois en informer le président Reagan. » « En regardant la cassette vidéo que j'ai conservée, vous verrez ce que l'amiral a vu. Vous aurez la même impression que lui. Il y a bien quelque chose, un engin très rapide qui n'a rien d'un avion ordinaire. » Callahan finit par se demander si les contrôleurs aériens d'Encourage n'ont pas capté une technologie top-secrète sur leur radar. L'administrateur m'a appelé en disant qu'il m'avait prévu un grand débriefing pour le lendemain matin. « En présence de trois conseillers scientifiques désignés par Reagan. Trois agents de la CIA et deux ou trois agents fédéraux du FBI. » John Callahan soutient que cette réunion avec des gens du renseignement américain a bien eu lieu. « Le lendemain matin, je me suis rendu sur place avec toute une horde d'experts qui travaillaient pour la FAA. Je ne voulais pas être pris au dépourvu sans pouvoir répondre à leurs questions. » « Gordon Kennedy, CIA. » « John Callahan, FAA, messieurs, prenez place, je vous prie. » « Ils étaient une vingtaine en tout. » « Callahan a été très surpris par l'intérêt que la CIA portait à ces données. » « Messieurs, nous avons monté une vidéo. » « Cette bande vous permettra de voir précisément ce que les contrôleurs aériens ont vu le soir de l'incident. » « Et ceci en temps réel. » « La régulation du trafic est simple à comprendre. » « À partir du moment où on sait que le trait représente l'avion et que le point correspond à quelque chose qui n'a rien à faire là. » « Lancez la vidéo. » « On distingue le Boeing 747 et droit devant, on voit la cible représentée par un point bien visible. » « Six secondes plus tard, le pilote de cet engin se glisse derrière l'avion. » « En un minuscule battement de cils, il parcourt plus de 30 kilomètres. » « Le mouvement rapide effectué par l'OVNI est une preuve concrète dans l'affaire du vol 1628, car l'écran radar est balayé toutes les quatre secondes. » « Un radar permet d'émettre et de détecter des impulsions d'ondes dans le ciel. » « Entre deux balayages, il s'écoule un temps donné. » « Selon le temps de réponse et un calcul des différences de fréquence, on peut déduire la vitesse. » « En l'espace de quatre petites secondes, le pilote de l'autre engin s'est retrouvé à une distance considérable. » « Son appareil devait être très rapide. » « Il leur a passé la vidéo trois fois de suite. » « Est-ce que l'on peut la revoir ? » « C'était la première fois que la CIA était en présence d'autant de données pouvant être étudiées et analysées. » « Ils tenaient absolument à les récupérer. » « Mesdames et messieurs, après mes explications, l'agent de la CIA était très satisfait. » « Il s'est levé de sa chaise, a pointé l'écran du doigt en disant, « Cette réunion n'a jamais eu lieu. » « Il ne s'est rien passé. » « Quand John Callahan a fait mention d'une réunion avec la CIA, ça ne m'a pas surpris qu'il n'y ait jamais eu ni de confirmation ni de démenti. » « Je vous rappelle que vous êtes tous tenus au secret. Ça ne marche pas comme ça. » « Avant qu'il parte, je lui ai demandé son avis. » « C'était quoi ? Un bombardier furtif ? » « Il m'a dit, pas du tout. » « C'était un ovni. » « Pour lui, c'était un ovni. » Les conclusions de Callahan resteront sûrement lettres mortes. Mais pire encore, le rapport de la FAA en donne une toute autre version. Nous sommes le 5 mars 1987, soit près de 4 mois après le tremblement de terre médiatique provoqué par l'histoire du vol 16-28 de la Japan Airlines. « Voici une photo de la trajectoire de vol. » Paul Stoick, porte-parole de la FAA, donne une conférence de presse. « Quand un commandant de bord expérimenté vole à 35 000 pieds d'altitude dans notre espace aérien et qu'il signale un appareil le suivant à près de 8 nautiques, ça devient une priorité. » Le rapport de la FAA concernant le vol 16-28 est enfin rendu public. Pour les enquêteurs, aucun ovni n'a traversé le ciel de l'Alaska. Il conclut à la survenance d'un problème technique. Ils affirment que l'avion et les transpondeurs ont chacun émis deux informations différentes qui se sont matérialisées sur le radar sous la forme de deux cibles distinctes. Pour le radar, l'onde électromagnétique de l'avion et celle du transpondeur étaient émises de deux différentes zones. Le contrôleur aérien a cru qu'il y avait deux objets volants, alors qu'en fait, il n'y en avait qu'un seul. Mais John Callahan est formel. Le rapport de la FAA ne tient absolument pas compte des données et des conclusions fournies au préalable par son équipe. En découvrant ce rapport, on a plutôt rire jaune. On s'est demandé qui avait bien pu inventer ça, vu qu'aucun aiguilleur n'aurait pu faire de telles déclarations. Après avoir lu et relu le rapport officiel de la FAA, je reste convaincu que les autorités ont tout simplement voulu étouffer l'affaire pour éviter de créer un vent de panique au sein de la population américaine en évoquant l'existence d'ovnis. John Callahan a-t-il vu juste ? L'objet volant qui a suivi le vol 1628 était-il d'origine extraterrestre ? Ou bien existe-t-il une autre explication ? En 1987, en pleine guerre froide, les avions soviétiques et américains survolent constamment l'Arctique. Et si ce signal radar isolé avait été émis par un avion espion russe ? Quand les soviétiques volaient non loin de l'Alaska, ils éteignaient leur transpondeur pour éviter de se faire repérer. Les contrôleurs aériens civils et militaires étaient dans l'incapacité de les localiser. Mais aucune preuve n'a pu confirmer cette hypothèse. Impossible de dire si le vol 1628 a été pris en chasse par un appareil soviétique. L'incident reste inexpliqué. Ce n'est pas le cas de tous les phénomènes inhabituels. Certaines apparitions s'expliquent de façon rationnelle. Il existe un nombre considérable de témoignages de pilotes militaires et de pilotes civils qui attestent avoir vu des ovnis en plein vol. Le professeur Michael de Robertis enseigne l'astronomie à l'Université York de Toronto. Certaines étoiles très brillantes peuvent donner une impression stroboscopique. Elles sont capables d'émettre de brefs éclairs. Cette théorie peut-elle expliquer ce que l'équipage du vol American West 564 a vu au-dessus du Texas en 1995 ? On voit clairement des strobes allumés à trois heures. Avez-vous plus d'informations ? À 30 000 pieds, une planète lointaine ou une étoile émettant une lumière stroboscopique peuvent être prises pour un ovni. Le feu rotatif tourne dans le sens inverse des aigus d'une montre. L'équipage du vol 564 a-t-il été témoin de cette exceptionnelle anomalie stellaire ? Ou s'agit-il d'autre chose ? Sans vouloir remettre en cause la crédibilité des pilotes civils et militaires, l'astronomie et l'astrophysique ne font pas partie de leur formation. Notre ciel regorge de phénomènes étranges et mystérieux, mais pas forcément extraterrestres. Même si l'hypothèse est recevable dans ce cas de figure, elle n'explique pas l'incident du vol d'Orinier Airlines qui s'est déroulé en plein jour au-dessus de la Manche. Il était trop tard pour procéder à la descente. J'ai dû réagir très vite et atterrir d'urgence. Autant que ces deux objets étaient clairement visibles à l'œil-né. Ray Boyer parvient à poser son appareil en évitant les curieux engins qui lui faisaient face. Je devais signaler ce que j'avais vu. Je me suis précipité au département des opérations pour rédiger un rapport. De par sa concision et sa rigueur, son rapport reste une preuve irréfutable de l'apparition d'un OVNI. Boyer va même jusqu'à dessiner ce qu'il a vu. Puis j'ai faxé le tout au contrôleur aérien Paul Thierry. Celui-ci est médusé. L'objet volant apparaît par intermittence sur son écran. Il décide de contacter un autre avion pour confirmer ce qu'il voit. Les réponses vont se multiplier. Un autre pilote a également vu quelque chose. Au nord-nord-est, en direction d'Oremi, l'objet correspondait à la description donnée par Ray. On a quelque chose à 8 heures qui semble correspondre. Quand le second pilote m'a confirmé qu'il avait effectivement aperçu quelque chose dans la direction opposée, je me suis dit que ce n'était pas normal. Cette info était cruciale pour Kelly. De ce fait, l'éventualité d'une illusion optique ou d'un reflet n'était plus envisageable, étant donné que le phénomène était visible par plus d'une personne. Mais le radar de Paul Kelly n'est pas en mesure de tout détecter. Il se trouve qu'il était doté d'un filtre qui bloquait les émissions lentes. Kelly va de nouveau vérifier sans filtre les données. Sur ces données brutes, on remarque deux trajectoires de vol bien distinctes correspondant à des objets qui se déplacent lentement et qui sont bien réels. Paul Kelly obtient enfin une vue d'ensemble. L'avion de Ray Boyer apparaît sur la droite et le second appareil est à gauche. Quand le pilote a vu ces deux objets, ils se déplaçaient lentement. Le radar ne pouvait pas les repérer. Rien de plus logique. Le radar de Kelly ne détecte pas les déplacements lents, mais les larges échos produits entre les avions. En vérifiant les signaux de retour sur le radar, Paul Kelly a vu que quelque chose dans le ciel renvoyait l'onde émise à sa source. Ça confirme donc la description que Ray m'a faite de cet objet. Il a dit que cet appareil pouvait bien être de la taille d'un Boeing 737. Doit-on en déduire que l'écho s'est reflété sur un phénomène naturel ? Ou doit-on plutôt chercher l'explication ailleurs, sans tenir compte des conditions atmosphériques ? La réponse se trouve dans le rapport top secret du projet Condign. Le renseignement britannique a caché les résultats de l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés, en dépit des répercussions sur l'aviation civile. Pour assurer la sécurité aérienne, le projet Condign a établi que, si jamais ils venaient à être confrontés à des OVNIs, les pilotes devaient se montrer extrêmement prudents et éviter à tout prix de les agresser de quelque façon que ce soit. D'après le rapport, les apparitions en plein jour sont très rares. De ce fait, la mésaventure vécue par Ray Boyer est absolument unique. Je suis pilote depuis longtemps et je n'avais jamais rien vu de tel. Je n'ai pas le moindre doute sur ce que j'ai observé. C'était bien là et c'était bien réel. Le projet Condign est catégorique. Ses apparitions sont un vrai danger pour les vols commerciaux. Ce qui soulève une question. Comment sécuriser davantage l'espace aérien ? Trois avions. Trois équipages expérimentés. En 15 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Malgré cela, rien ne leur a permis de comprendre ces phénomènes extraordinaires. L'objet est clairement visible. On a peut-être affaire à des phénomènes hors du commun, totalement inédits. Depuis cette histoire, je n'ai plus jamais rien vu d'autre. C'est mieux ainsi. Je préfère éviter. Celui qui avance une théorie extraterrestre doit apporter un nombre conséquent de preuves irréfutables à sa démonstration. L'incident du vol 1628 de Japan Airlines est crucial car il existe une bande magnétique radar de 31 minutes. JL 1628, pouvez-vous identifier l'avion ? L'enregistrement audio de l'échange avec la tour de contrôle est l'un des documents les plus plausibles de l'apparition d'un OVNI. Nous ne sommes pas sûrs. Ce que le pilote, le copilote et l'ingénieur ont pu observer correspond bien au bip apparu sur le radar. La plupart du temps, les OVNI ne sont pas détectés par les radars, sauf cette fois-ci. Les données fournies par le radar qui suivait le vol 544 d'Aurini Airlines sont tout aussi incontestables. Des faits concrets et des enregistrements audios viennent attester la véracité de cette apparition inexpliquée. Si un avion vole sans que je le sache, je dois avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir l'éviter. Je suis absolument certain d'avoir vu quelque chose. Des appareils bien réels ont survolé notre planète. Certains diront que j'ai eu la chance et d'autres la malchance de les observer nettement pendant 15 minutes. Je suis convaincu que ce que Ray Boyer a vu n'était pas le fruit de son imagination. Je n'avais jamais rien vu de telle auparavant et je n'en ai pas revu depuis. Pourtant, je suis contrôleur aérien depuis presque 20 ans. Je reconnais que c'était très étrange. Il existe aussi un enregistrement audio de l'équipage du vol 564 d'American West. Affirmatif. Mais il n'a jamais été rendu public. Le commandant de bord Kenju Tereuchi a brisé le silence. Y a-t-il du trafic à 7 heures plus haut ? Il a dû en payer le prix. Le pilote japonais n'a plus eu le droit d'effectuer le moindre vol. Et ce, en en près d'un an. Parce qu'il avait osé dire qu'il avait vu un ovni. En parlant ouvertement d'un ovni, il s'est attiré les foudres des autorités japonaises. A l'époque, les choses ont pris beaucoup d'ampleur. J'ai rencontré des dizaines de pilotes, aussi bien dans le civil que dans l'armée. Plusieurs d'entre eux ont reconnu avoir vu des ovnis, mais ils n'ont jamais osé en parler à qui que ce soit. Le destin de Tereuchi soulève une question essentielle. Quelles sont les priorités en matière de sécurité aérienne ? Quel protocole doit suivre un pilote s'il tombe nez à nez avec un ovni ? Il ne faut pas ignorer ces phénomènes, car ils nous permettent d'approfondir nos connaissances en matière d'aviation. C'est primordial pour la sécurité. Lorsqu'un pilote est confronté à quelque chose d'inconnu, il risque d'avoir une réaction impulsive. On peut être de bonne foi et soutenir qu'un phénomène est dû à une manifestation hors du commun. On est trois à le voir. Mais il faut des preuves. À ce jour, la science n'est pas en mesure d'apporter toutes les réponses. Je ne serai plus là quand ces mystères seront résolus. Les apparitions devenues rapportées par les pilotes ont fait l'objet de recherches approfondies grâce au projet Condine. Le message était clair. Malgré l'absence d'intentions hostiles, ces situations représentaient bien un danger. Les documents et les enregistrements officiels révèlent preuve à l'appui que des avions et des phénomènes aérospatiaux non identifiés se sont bien croisés. Mais rien n'a permis d'établir si ces manifestations étaient d'origine extraterrestre. Conclusion, quoi qu'il arrive, ne restez pas dans les parages. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada